Vous pensez que tout a déjà été dit dans votre thématique ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 551. J'espère que vous allez bien, la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets, et vous savez que je suis là pour vous aider à les réaliser, à les concrétiser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème vraiment, 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 vraiment extrêmement important, qui bloque souvent les débutants ou tous ceux qui voudraient changer de thématique, aller dans une nouvelle thématique pour eux, et qui cherchent des idées, et qui ont un vrai gros problème dans ce cadre-là. Quand on se lance, en fait, c'est qu'on a l'impression que tout a déjà été dit sur la thématique dans laquelle on se trouve, ou qui nous intéresse dans notre domaine, dans notre domaine d'expertise, de travail, dans notre domaine de passion, qu'on pourrait dire, dans ce qui nous intéresse, on a l'impression que tout a déjà été dit, qu'il y a des milliers de contenus qui existent, on va même dire des millions de contenus qui existent, que d'autres sont créés en permanence, que quand vous faites des recherches sur Google, sur YouTube, même sur Amazon, il y a déjà plein de contenus qui existent, voilà, il y en a partout, 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 ça vous donne des milliers, des milliers, des milliers de résultats, et donc que votre contenu ne servira à rien si vous le créez, et donc vous ne le créez pas. Mais ça, c'est un vrai problème parce que vous avez envie de créer votre contenu, vous avez un projet créatif, vous avez envie d'avoir une vie créative, vous avez envie d'avoir du contenu, vous avez envie de lancer un podcast, une chaîne YouTube, d'écrire un livre, de faire un blog, je ne sais quoi, vous avez envie de faire connaître vos idées, vous avez envie de montrer au monde vos idées, vous avez envie de monter une activité secondaire, ou alors vous avez envie de faire connaître votre activité de coach, de freelance, vous avez envie de montrer que vous avez une entreprise qui a des idées, qui peut aider ses clients, et vous les faire par le contenu. Et donc là, vous êtes en train de regarder un petit peu le monde autour de vous, et de vous dire, ce monde-là, je ne peux pas y rentrer, parce que j'ai l'impression que toutes les portes ont été fermées, ou plutôt que toutes les places ont été prises, et moi, je cours dans ma roue pour essayer de m'échapper de mon boulot, je cours dans ma roue pour essayer de faire connaître mon entreprise, je voudrais avoir un petit revenu d'appoint, je voudrais avoir une vie qui soit beaucoup plus intéressante grâce au contenu, mais en fait, je me l'interdis, parce que tout a déjà été fait. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre tête, vous n'avez surtout pas envie de perdre votre temps avec un contenu qui ne sera pas lu, qui ne sera pas regardé, qui ne sera pas écouté, vous avez autre chose à faire que ça, vous pensez, plutôt que de passer des soirées pour faire un contenu qui ne servira à rien, à personne, et donc, vous êtes là, vous êtes là, vous regardez ce monde-là, et vous dites, bon non, finalement, je ne veux pas y aller, je vais attendre de trouver une autre idée pour y aller, et vous attendez quoi, que l'idée comme ça, elle tombe ? Bon, bien entendu, elle ne tombera jamais, et ce que je voudrais vous proposer dans cet épisode-là, c'est plutôt, ben, une solution pour arriver à passer là-dessus. Et, en fait, ce qu'on va faire déjà, c'est changer un petit peu la vision des choses. On va changer de problème, parce que, finalement, comment vous regardez ça ? Je suis honnête, pour être honnête avec vous, ça peut arriver, ça peut arriver de se dire comme ça, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, il y a plein de gens dessus, il y en a, ça fait des années qu'ils le font, pourquoi moi je ferais ça, pourquoi moi je viendrais là-dessus, etc. Et, en fait, ce qui peut vraiment arriver, c'est que, oui, effectivement, quand vous regardez ce qui a été fait à côté, si vous regardez ce que font les autres pour trouver vos idées, vous risquez, finalement, de faire ce qui se fait déjà sur le marché, ce qui se fait déjà sur YouTube, ce qui se fait déjà sur Amazon, vous risquez de faire quelque chose qui ressemble au blog d'à côté ou quoi que ce soit, et donc, vous risquez, finalement, de vous fondre dans le bruit d'Internet, dans cette brouhaha d'Internet, dans cette fureur d'Internet, et de, finalement, de ne pas être vu, de ne pas être découvert, de ne pas être apprécié, et donc, finalement, d'avoir, oui, zéro visiteur, et donc, quelque part, oui, vous passez à côté de votre rêve, vous passez à côté de ce que vous vouliez faire. Vous, vous avez envie d'être entendu, et puis, vous faites un contenu qui, finalement, tombe dans le vide, dans le néant. Comme on dit, on entend les cigales ou les criquets qui chantent dans la campagne quand il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a rien qui passe, vous n'avez pas de réaction, pas de commentaire, rien du tout. Ben voilà, c'est comme ça. Vous avez peur de ça, vous craignez ça plus que tout, et puis, vous vous dites, à quoi ça sert de perdre mon temps si c'est ça, le résultat ? Et, en fait, vraiment, quand on veut réfléchir à cette question-là, on se dit, bon, ben, c'est une question de niche, c'est une question d'idée, il faut que je trouve la bonne idée, le bon positionnement, il faut que j'arrête vraiment dans une niche, etc. Et là, vraiment, quand on réfléchit comme ça, on part sur l'idée du sweet spot. Alors, le sweet spot, vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai parlé dans mes formations. C'est l'idée selon laquelle on va se positionner à un point vraiment spécifique qui est un mélange, en fait, l'intersection entre les compétences, notre expertise, vraiment ce qu'on sait faire, ce dont a besoin l'audience que l'on vise et ses points de difficulté. Et là, on tape sur le fameux persona. Oui, je dis on tape parce que moi, j'ai tendance à taper sur le persona en disant que le persona n'est pas votre solution. Vous savez que moi, je préfère que vous adressiez à une personne que vous connaissez vraiment, cette personne-là qui existe quelque part, en vous disant, si je m'adresse à elle, je sais que je vais m'adresser à d'autres personnes qui, pour moi, est la meilleure manière d'envisager le persona et son audience. Bon, voilà, ça, c'est chacun ses idées. J'ai des contenus sur le personnage. Vous en avez parlé du persona. Mais vous savez que quand on travaille dessus, notamment si en coaching, je ne travaille pas vraiment avec le persona, c'est je change, je fais un petit pas de côté. Et c'est ce que je voudrais vous proposer dans cet épisode-là, c'est de faire un pas de côté. Donc, dans ce sweet spot, on y met les compétences, l'expertise. On y met le persona que l'on vise. On va y mettre le bon support, se dire, bah tiens, peut-être que ça a été fait en blog, mais ça n'a pas été fait en podcast. Voilà, on peut essayer de changer de support. Et puis, on va essayer de se dire, on va quand même se positionner à un endroit où nos concurrents ne sont pas trop positionnés. On va essayer de faire un petit pas de côté par rapport à la concurrence. Et ça, vraiment, ça fait partie de la stratégie de base et ce qui est logique. Alors, pourquoi on appelle ça un sweet spot ? C'est qu'on dit que si on trouve ce point-là précis, et bien derrière, c'est comme une balle de golf dans laquelle, quand vous tapez parfaitement bien dedans, elle part, elle fuse et fait comme ça, elle part 200 mètres plus loin. Et vous savez que si vous tapez un petit peu à côté, si vous avez fait du golf, vous savez que souvent, dans 95% des cas, quand on débute, et bien on tape plutôt mal. Et la balle, elle part dans la petite flac, la petite mare qui est juste à côté du point de départ. C'est une histoire vécue, le trou numéro 1 d'un parcours de golf à Rion, ceux qui connaissent les Overniens. Il y a cette mare d'un côté. Vous dites, non, je vais aller tout droit, je vais pas taper dedans. Et bien, bam, vous ratez votre sweet spot, ça tombe dans la mare à côté. Voilà, ce truc, vous vouliez éviter, vous tombez pile dedans. Pourquoi vous tombez pile dedans ? Parce que nous sommes omnubilés tous les uns et les autres, parce que font nos concurrents, parce que font les autres à côté de nous, parce qu'ils existent déjà sur le contenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On regarde ce que font les autres. On a une tendance à s'immerger dans le contenu qui existe déjà sur Internet. Et c'est normal, parce qu'on est intéressé par... Ça peut être votre passion, ça peut être quelque chose qui vous intéresse, ça peut être votre métier, vous avez envie d'en parler ou quoi que ce soit. Donc, vous consommez déjà beaucoup de contenu dessus. Vous apprenez des choses, vous avez besoin de ça, vous êtes dedans. Donc, vous allez regarder ce qui se fait déjà. Vous allez regarder ce que font les gens sur YouTube, les bouquins qui existent. Vous connaissez peut-être tous les livres sur le domaine. Enfin, tous, peut-être pas. Mais en tout cas, beaucoup de livres sur le domaine. Vous regardez les nouvelles vidéos YouTube qui sortent au fur et à mesure. Vous êtes abonné à des chaînes de créateurs, de gens qui font peut-être la même chose que vous, ou peut-être la même chose que ce que vous avez envie de faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement ? Et bien, vous allez vous immerger dans ces thématiques, au point que finalement, vous allez baigner dans les idées pondues par les autres. Vous allez vraiment vous être baigné par ces idées-là, pondues par les autres. Il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que ces idées-là, vous allez vous dire, eh bien, ça a déjà été dit, donc moi, je n'en parle pas, parce que ça a déjà été dit, donc ça ne sert à rien que j'en parle. Et donc, vous validez par vous-même l'idée que finalement, ça ne sert à rien que vous fassiez du contenu, puisque ce contenu a déjà été fait. Ou alors, ou alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vraiment vous dire, je vais faire du contenu. Et vous allez regarder ce que font les autres. Et finalement, vous allez devenir un petit peu un copieur, un rabâcheur, un répéteur de ce qui se fait déjà, de ce qu'on vous a déjà enseigné, de ce que vous avez déjà appris, de ce qui est déjà marqué dans les bouquins, ce qui est déjà marqué dans des vidéos YouTube, dans des blogs, des podcasts, etc. Vous allez vraiment, finalement, refaire, repropager le message ambiance qui existe déjà. Et là, on a un vrai problème. Là, on a un vrai problème. Arrêtez de regarder ce que font les autres créateurs. Arrêtez de les regarder. Mais je sais que c'est tentant. Je sais que ça nous aspire. Moi-même, je l'ai fait. Alors, ce que j'avais fait, on dit, oui, je vais faire du benchmarking. Je vais regarder ce que font les autres créateurs. Donc, je vais m'abonner à leur podcast, à leur chaîne YouTube. Ah bah tiens, ils font des mails. Qu'est-ce qu'ils racontent dans leur mail ? Hop, je m'abonne à leur mail. Et puis, tout d'un coup, vous êtes pris dans leur rythme à eux. C'est-à-dire que, finalement, vous regardez leur contenu, vous écoutez leur contenu, vous êtes imprégné par leur contenu, vous êtes imprégné par leurs idées. Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, eh bien, vous n'êtes pas dans votre contenu à vous quand vous voulez le créer. Vous êtes un petit peu dans leur contenu à eux que vous continuez de propager. Bah, tant mieux pour eux, mais tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve un angle vraiment spécifique qui va nous différencier de ce que tous les autres font. Mais vraiment nous différencier à un petit espace que nous allons nous créer par nous-mêmes en ayant à aller en tête, finalement, se dire que si on se crée notre propre espace, on en devient le maître, le leader. On devient le champion du monde de notre monde. On devient le chef de notre monde, le leader de notre monde, tout simplement parce qu'on crée notre monde. Alors, ça peut parler, paraître totalement mégalo, égocentrique ou quoi que ce soit. Mais soyons honnêtes, il faut être un peu mégalo quand on crée du contenu sur Internet. J'avais fait un vieil épisode dans lequel je disais on crée un empire intergalactique. Mais c'est la logique. Je dis, on parle comme ça, on commence à parler. Ça part dans le monde entier. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça s'arrête. Mais en tout cas, on n'est pas limité par l'espace. Comme moi, je vous parle d'ici, je suis en Auvergne. Vous pouvez être, vous, au Mexique. Vous pouvez être, vous, au Japon. Vous pouvez être en Norvège. Vous pouvez être en Suisse, au Luxembourg. Vous pouvez être à Paris. Vous pouvez être le voisin qui est peut-être à 100 mètres de la maison. Je ne sais pas. En tout cas, mes idées partent. Et donc, on ne va pas se limiter sur un espace géographique. On ne se limite pas sur un espace de temps. Vous pouvez m'écouter, j'enregistre cet épisode fin janvier. Vous pouvez m'écouter fin mars, je parle bien de 2021. Vous pouvez m'écouter peut-être en 2022 ou en 2023. En tout cas, on ne doit pas se limiter comme ça. Et on ne doit pas non plus se limiter dans les idées. Et vraiment, ce que je voudrais vous amener à penser aujourd'hui, c'est qu'on peut essayer de trouver des questions qui vous nous amener à penser un petit peu différemment. Et je vous ai proposé six questions. J'ai marqué six questions sur mon bout de papier là que j'ai devant moi, sur lesquelles ces six questions-là vous permettent d'avoir un esprit un petit peu différent. Donc, je vais vous lister les six questions. Je vous les mettrai aussi en note de l'épisode. Vous faites votrecoachoweb.com slash 551. Vous les aurez aussi en note de l'épisode si vous les retrouvez. Donc, c'est assez simple. Ces six questions, alors attention, elles sont simples à dire. Elles ne sont peut-être pas si simples que ça à répondre. Mais en tout cas, vous aurez l'esprit de ce que je veux vous dire. Première question, c'est justement quelles questions se pose la personne à laquelle vous vous adressez et qui ne semble pas abordée dans votre thématique. Donc, c'est vraiment de vous dire est-ce qu'il y a des questions quand même ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des questions ? Et là, vous le savez, si par exemple vous travaillez dans un domaine ou même vous, quand vous convoquez votre esprit du débutant, rappelez-vous quand vous êtes débutant, demandez-vous si finalement, il n'y a pas une question à laquelle vous avez toujours en tête et à laquelle vous n'avez pas vraiment trouvé la réponse là tout de suite, à laquelle vous n'avez pas une réponse satisfaisante, à laquelle vous avez trouvé des bouts de réponse ou des choses comme ça ou en tout cas, des choses qui ne sont pas si simples que ça à trouver et dans lesquelles vous avez mis beaucoup de temps à chercher et peut-être que vous n'avez toujours pas trouvé. Là, c'est un bon angle, un bon angle pour vous différencier. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les idées répandues dans votre thématique et auxquelles vous vous opposez ? Bah oui, il y a toujours des idées auxquelles on s'oppose, on n'est pas toujours d'accord avec quelqu'un. Quel que soit le domaine, c'est pour ça d'ailleurs que ça se castagne sur Twitter, que ça se castagne sur Internet parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est contraire à vous, qui pense différemment de vous, c'est bien. Et si vous étiez la personne qui pense différemment de l'autre dans cette thématique ? Ah, là d'un coup, vous allez créer votre propre espace. Parce que, au lieu de prendre le problème comme tout le monde le prend, si vous le prenez avec un esprit un petit peu contraire, un petit peu différent, un petit peu différenciant, bah là, tout d'un coup, vous allez créer aussi votre propre mode de pensée. Donc, regardez les idées répandues et demandez-vous comment vous allez vous opposer. Enfin, je ne vous dis pas de vous opposer par principe, mais peut-être que vous êtes déjà opposé par principe, par réflexion, par expertise, par expérience. Donc, regardez un petit peu ça. Et puis, vous avez une troisième question, c'est qu'est-ce que tout le monde pense et qui n'est pas nécessairement vrai ? C'est là où on va tomber sur toutes les idées reçues, toutes les choses comme ça. Qu'est-ce que tout le monde pense ? Voilà, les grandes idées reçues, les choses qui semblent indéniables, les choses qui semblent inscrites dans le marbre. Voilà, ça fait 50 ans que tout le monde fait comme ça. Pourquoi je ferais différemment des autres ? Bon, ben là, oui, pourquoi vous feriez différemment des autres ? Ben, peut-être parce que ce qui se fait depuis 50 ans, ce n'était pas la bonne méthode ou peut-être que vous avez trouvé une méthode un petit peu différente, un petit peu plus pratique, un petit peu plus facile, peut-être quelque chose qui, pour vous, en tout cas, fonctionne mieux. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est pour vous qu'il fonctionne mieux. Si ça fonctionne mieux pour vous, ça devrait fonctionner mieux pour les autres. Et vous savez que si vous faites du coaching, de la formation, si vous enseignez déjà des choses aux gens, si vous leur expliquez et enseignez des choses aux gens, il y a plein de domaines. Dans votre métier, vous expliquez quelque chose à votre collègue, vous enseignez quelque chose. Quand vous expliquez quelque chose à vos enfants, vous enseignez quelque chose. Quand vous expliquez quelque chose à votre voisin, à vos amis, à vos parents, vos grands-parents ou je ne sais qui, vous expliquez quelque chose, vous enseignez quelque chose. Nous sommes tous des enseignants de quelque chose à quelqu'un, soyons honnêtes. Donc, là-dedans, dans ce truc-là, peut-être que vous pourriez dire, et on le sait dans tous les domaines, oui, oui, alors attends, ça, ça marche mieux que pour moi. Ou attention, tu as vu ce conseil-là, moi franchement, ça, j'ai essayé, ce n'est pas terrible, ça ne marche pas. Vous voyez ce genre de choses-là ? Ça, ça devient intéressant. Là, tout d'un coup, vous construisez quelque chose qui est un petit peu différent. Et puis, vous avez aussi une cinquième question qui serait quelles sont les idées fausses des lecteurs ou des auditeurs, en tout cas les gens de votre niche, sur finalement, quelles sont leurs idées fausses sur ce sujet-là et quelles sont les erreurs qu'ils commettent en fait. Et là, c'est vraiment une question intéressante dont je vous la redonne. Quelles sont les idées fausses des lecteurs sur le contenu de votre niche et quelles sont les erreurs qu'ils commettent ? Donc, finalement, c'est d'aller dans cette idée de se dire que les lecteurs classiques de contenu, que ce soit de YouTube, que ce soit des blogs ou quoi que ce soit, quand ils regardent un petit peu les contenus, ils ont un mode de pensée spécifique. Bien sûr, ils vont penser de telle ou telle manière. Là, c'est assez simple d'aller voir ce qui se passe par exemple sur des vidéos YouTube. Regardez ce qui se passe sur des vidéos YouTube. C'est ce que j'expliquais dans une de mes formations sur rentrer dans la tête de son audience. C'est, si vous regardez les commentaires sur des vidéos YouTube, vous allez toujours voir un aspect vraiment qui est très intéressant. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vient poser une petite question en plus, qui veut aller plus loin, qui dit « Oui, alors ça, comment ça ? Oui, alors vous avez dit ça dans la vidéo, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Ou alors tiens, vous ne pourriez pas expliquer un petit peu mieux ça ? Ou alors vous pourriez faire ça différemment ? » C'est pareil sur les commentaires des bouquins sur Amazon par exemple. C'est exactement la même technique. C'est pareil sur les blogs, ce serait pareil dans les groupes de discussion. Par exemple sur Facebook, ce serait pareil sur Twitter. Vous avez toujours à un moment donné des gens qui vont, quand ils regardent un contenu, qui vont mettre des commentaires et puis vous avez toujours la masse des commentaires qui vous montrent un petit peu l'idée qu'il y a dedans. Alors bien sûr, il y a ceux qui applaudissent, qui disent « Bravo, etc. » Il y a ceux qui vont aller avoir un esprit un petit peu contraire, etc. Mais vous allez avoir un petit peu le ressenti un petit peu global. Eh bien, regardez un petit peu dans ce ressenti global. Est-ce que finalement, il y a des gens choisis des choses par rapport à ce que vous pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen différent de penser les choses ? Là, ça devient aussi intéressant. Et puis, regardez aussi votre histoire. Quelles sont ces idées qui ont fait tilt un jour dans votre tête, dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans votre passion, dans vos relations avec vos clients, vos lecteurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des idées qui ont fait tilt à un moment donné, vous dites « Ah mais eureka ! » Le moment eureka ! Vous voyez le truc ? Dire « Ah mais oui, effectivement, si je l'explique comme ça, les gens comprennent mieux. Ah mais oui, si je fais ça de telle manière, ça devient plus simple. Si je prends cette image-là précise pour expliquer ça, oui, effectivement, on commence à comprendre un petit peu mieux les choses, ou on voit les choses un petit peu différemment. Oui, quand j'ai expliqué ça à quelqu'un, j'ai vu dans ses yeux que tout d'un coup, il y avait lumière qui s'éclairait, qui s'allumait. Vous voyez, c'est ça exactement, l'instant eureka ! C'est pour ça que faire du coaching, c'est aussi intéressant, c'est pour ça que former des gens, c'est aussi intéressant quand vous les avez en face de vous, c'est parce que vous avez les réactions. Quand vous avez quelqu'un en coaching, quand moi j'ai quelqu'un en coaching, je vais exprimer une idée et que tout d'un coup, je vois, mais vous savez, il y a un moment de pause, il y a le regard comme ça qui fait « Ting ! » « Ah oui, mais maintenant que tu me le dis, ça me semble tellement logique, ce moment-là, regardez ce que vous avez dit, regardez quelle image vous avez eue, regardez quels sont les outils que vous avez pris, c'est ça qui devient intéressant parce que là, c'est quoi ? C'est vous, votre expertise par rapport à la personne et cette personne-là, c'est qui ? Si vous l'avez aidé elle, vous êtes capable d'en aider des centaines d'autres, des milliers d'autres et c'est ça qui vous intéresse et donc, c'est pour ça que vous devez regarder finalement de vous dire dans mon parcours, dans mon histoire, dans les choses que je fais, etc., quels sont tous ces petits moments un petit peu eureka comme ça là qui arrivent et qui finalement peuvent me servir moi à construire mon contenu pour l'expliquer et vraiment, ça devient d'un coup extrêmement logique pour vous parce que vous avez créé quelque chose qui est totalement différent, c'est vous avez créé votre propre voie, votre propre chemin et c'est là que je vais vous dire ce qui est vraiment important, c'est que vous devez avoir un esprit quelque part un petit peu contrarien. Alors, je ne sais pas si le terme existe vraiment en français, il vient plutôt de la finance, etc., il existe en tout cas chez les Américains, c'est de dire que finalement quand tout le monde va dans un sens, qu'est-ce qui se passerait si vous vous proposez une voie qui allait dans un sens un petit peu différent ? Tout le monde va comme ça et vous, si vous preniez la voie d'un côté. Et en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est que faites-vous l'avocat du diable. Soyez roublards, construisez des idées différentes, démontez les idées reçues, partagez vos méthodes spécifiques, trouvez de nouvelles voies qui vont s'appuyer sur votre expertise propre et votre manière à vous de faire les choses et non pas ce que vous lisez à droite, à gauche. Vous allez les appuyer par des histoires qui donneront envie d'essayer votre méthode, ce que vous faites vous, car soyez-en sûr, soyez-en sûr, si des gens passent encore des heures à faire des recherches sur Google et YouTube pour trouver des réponses à leurs questions, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la réponse à leurs questions, qu'ils sont encore bloqués dans leurs problèmes et ont donc encore besoin d'une autre solution à essayer, et bien faites en sorte que ce soit la vôtre, proposez-leur votre solution à vous. Voilà, je vais maintenant fermer ma bouche pour vous laisser ouvrir la vôtre, non sans vous avoir encouragé à vous abonner à mes emails pour avoir des conseils des stratégies qui vont plus loin, qui sont complémentaires, le lien est dans les notes de l'épisode et on se retrouve nous la semaine prochaine pour de nouvelles idées, de nouvelles stratégies et de nouvelles astuces. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage ST' 501